Alors que le Parlement s'éveillait... Ne faisons pas de M. Fitzgibbon un martyr de l'éthique. Le code d'éthique, là, c'est pas un sandwich Subway, là, qu'on assemble selon le goût du jour. La barre du limbo va pas monter plus haut pour laisser passer M. Fitzgibbon. Le premier ministre maintient qu'il va voter contre le rapport pour éviter que le député de Terrebonne soit obligé de placer ses actifs dans une féducie sans droit de regard. Les Québécois, là, sont d'accord pour dire, écoutez, Pierre Fitzgibbon a fait un sacrifice, là, il se retire du Conseil des ministres. Le moindre qu'on puisse faire, c'est lui donner la chance de négocier les conditions de la vente de ses actions. On peut pas tolérer ça. Sinon, on est des clowns qui veulent dans n'importe quoi ici, là. Les oppositions critiquent le double discours. François Legault a souvent répété qu'il n'accepterait aucun passe-droit sur l'éthique. Le voilà qui passe à l'attaque pour défendre son député fautif. Ces parties-là en veulent pas d'entrepreneurs qui ont des actions dans des entreprises privées. Contrairement à tous ceux qui laissent l'argent sur la table, le premier ministre actuellement défend un individu pour son million. Le bouillant député radiologiste souligne que plusieurs élus perdent de l'argent en étant députés. Je regarde le ministre de la Santé, M. le Président. À chaque année, il est sur la table au moins 1,5 million de dollars. Le ministre des Finances, à chaque année, il est sur la table des centaines de milliers. Le principal intéressé confirme. On a moins de revenus que j'en avais dans le secteur privé. On accepte ça. Retour en chambre. C'est pas qu'on veut pas d'entrepreneurs. Ça n'a rien à voir. Le véritable enjeu, c'est qu'il y a, en cette chambre, un député qui a décidé qu'il ne voulait pas perdre trop d'argent. Je l'invite à rencontrer des entrepreneurs qui ont des placements dans des entreprises privées en fin de semaine. Elle va peut-être finir par comprendre ce que je dis. Est-ce qu'il souhaite véritablement qu'un de ses élègues, ça soit d'avoir diminué l'autorité de la commissaire à l'éthique? Parti québécois, là, j'ai été là. Ce qui les intéresse, c'est la souveraineté. À chaque fois que je parlais d'économie dans le caucus, ça n'intéressait pas personne. Éric Girard prend les commandes de l'économie. L'équipe de son prédécesseur reste en place. Si mon collègue revient, il faisait un travail remarquable. Ce sera pour le mieux, puis notre équipe, puis ça me fera plaisir de lui redonner son poste. Mais moi, j'assume les responsabilités pleinement. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.